Le terrain était un peu plus souple. Il faut aller dans le léger aujourd'hui, il faut avoir les aptitudes. C'est aussi pour ça qu'on a battu un record comme ça. Et c'est parti pour cette sixième épreuve, c'est le prix du Lys Longines. Une épreuve qui peut servir de préparatoire au prochain Grand Prix de Paris. De 1400 mètres à parcourir avec Garogori qui a pris un très bon départ. Artibay également, casacque rouge qui vient avec Parkville qui est fédèlement à son habitude. Vient maintenant aux avant-postes accompagnés encore par Green Byron. Une casacque noire qui maintenant vient à l'extérieur, le lauréat du Prix de Lavre. Pour l'instant Mandawil numéro 2, casacque verte patiente à l'arrière-garde avec le numéro 4. Golden Ball qui ferme la marche. Au bois bourrillon à l'extérieur, Green Byron numéro 7. Et sur la ligne de tête côté corps de Vienne Parkville qui semble un peu allant aux côtés de la casacque losangeée de Himalaya Dream, le numéro 6 qui prend maintenant seul le meilleur. Fincher, la casacque verte, Toc-Rose, vient ensuite ses lasses avec à son intérieur la casacque blanche manche bleue de Trebleu. Trebleu le numéro 9 avec à son extérieur Artibay. Un peu plus loin viennent ensemble Garogori devant la casacque losangeée de Golden Ball. Himalaya Dream qui a toujours la tête et la corde avec à l'extérieur Green Byron. Entre les deux on retrouve Parkville qui est en 3ème position avec Trebleu qui est 4ème devant Flincher qui galope à son extérieur casacque vert et blanc. Artibay étant toujours à la corde avec Garogori devant le gris Mandawil ainsi que le numéro 4 Golden Ball. Himalaya Dream va passer devant les grandes écuries en tête avec à son extérieur Green Byron avec côté corps de Trebleu qui est assez brillant. Le train n'est pas très soutenu avec Parkville, Cazacque blanche qui est à l'extérieur. Le train est même assez lent maintenant. Cazacque rouge Artibay vient de côté corps de côté de Flincher devant la casacque verte manche rose de Garogori côté de Golden Ball. Le 2 Mandawil passe en temps au dernier rang. Christophe Soumillon et Geritz Mendizabal qui ont un peu verrouillé la course alors qu'ils vont bientôt passer devant le château. On retrouve Trebleu 3ème Parpel qui est en 4ème position à son extérieur devant Artibay toujours 5ème côté corde. Flincher, Cazacque verte qui galope à son extérieur maintenant. Toujours à l'arrière Garogori avec Golden Ball et Mandawi qui est en dernière position. Himalaya Dream et Green Byron côte à côte pour entrer dans la dernière ligne droite à la Mère Marie. Ensuite côté corps de Trebleu est aux côtés de Parkville avec ensuite en rouge Artibay devant Flincher avec à l'extérieur Garogori qui commence à être cadencée aux côtés de Golden Ball côté corde. Mandawi le gris est toujours au dernier rang alors qu'il reste environ 350 mètres à parcourir. Avec Himalaya Dream qui tente de repartir maintenant mais Flincher et Parkville qui se rapprochent ensemble maintenant complètement en dehors. Trebleu qui plonge à la corde. Mandawi également qui tala à trouver sa cadence à son extérieur. Flincher qui a pris l'avantage désormais nettement devant 2ème position Parkville. Flincher qui va donner une 15ème victoire dans le prix d'Ulysse à Andréfa. Parkville sera 2ème, 3ème place à la corde pour le 9 Trebleu. Et très très belles origines dans ce routine. Danzili, Flincher, un cheval dont on ne connaît finalement pas trop les limites. Il s'impose ici avec Brio, laisse nette distance. Parkville, le numéro 3 abonné aux accessites d'honneur. 3ème place pour le numéro 9 Trebleu. Devant un Mandawi qui a du mal à trouver son rythme, sa cadence. Il n'a pas eu le parcours idéal. Quand Christophe a voulu le déboîter à l'extérieur, le cheval a changé de jambe. Là il est très loin à ce moment-là, il est vraiment très loin. Il va changer de jambe, il a peut-être touché l'autre devant, il ne sait plus trop comment faire avec ses jambes. Il a eu du mal à trouver son équilibre, il rechange de jambes, il penche un peu à droite. Mais c'est assez sympa pour finir, le gagnant au-dessus. Parkville, un métronome. Quand on bat Parkville de cette façon-là, on peut émettre des ambitions pour le Grand Prix de Paris.